Otez pas tous bien-aimés frères et sœurs, la ministre congolaise Bestine Kazadi, ministre de la francophonie, elle dit que le sommet de la francophonie qui vient de se passer là, à Paris est un succès. C'était bien. Voyez, c'est ça le problème des Congolais, de Tisekedi, parce qu'il est entouré de mauvaises personnes. Madame Kazadi Bestine vous dit que, non, c'était positif, le bilan est positif. Lequel ? Où on a humilié la RDC. On lui pose la question de savoir, vous savez où ? Sur TV5. On lui pose la question de savoir, Madame, vous avez entendu Emmanuel Macron ce qu'il a dit lors de la conférence de presse lorsqu'on lui a posé la question. C'est pas dans son discours officiel devant les chefs d'État. C'est une conférence de presse. Une conférence de presse. Parce que les journalistes l'ont coincé et parce que Tisekedi est parti. Elle dit que Tisekedi en fait a suivi, a continué à suivre la cérémonie. Donc même Tisekedi, ce que vous avez vu là, il n'était pas choqué. Tisekedi avait seulement honte de la réaction des Congolais. Parce que les Congolais ont réagi fermement. La plupart des Congolais. Pas les ministres, bien sûr le gouvernement. Pour le gouvernement c'est tout à fait normal. Puisque la ministre de la francophonie dit c'est bon, c'est bien. Bon, peut-être pour préserver son poste. Mais regardez-moi une telle idiotie. Là où tous les Congolais, en tout cas la très grande majorité, sauf ceux qui ont des problèmes particuliers avec Tisekedi. Ceux qui pensent que Tisekedi ne devrait pas être là. Cette opposition tordue qui travaille pour Kagame. Ou ceux qui ont une certaine haine parce que bon, ils ne sont pas aux commandes, ils ne tirent pas profit de ce gouvernement. Mais un Congolais sérieux, patriote, sait que ce que Macron a fait, c'est une provocation de trop. Et en principe, le Congo ne devait pas accepter ça. Si j'étais à la place de Tisekedi, je sortais de la francophonie. Ça fait quoi ? Le Rwanda était sorti. Aujourd'hui, c'est une Rwandaise qui a la tête de la francophonie. Le Rwanda n'est pas un pays francophone, c'est un pays anglophone. Mais c'est le Rwanda qui a la tête de la francophonie. Donc, si Tisekedi sortait de là, ça fait quoi ? Ou encore, tu suspends les relations diplomatiques avec la France. Vous savez, en politique, dans le domaine international, si vous ne vous faites pas respecter, personne ne vous respectera. Quand j'ai entendu cette ministre, j'ai été dégoûté de voir un tel niveau d'imbécilité. Et pourtant, c'est une dame qui parle très bien français. C'est peut-être pour ça qu'un bombe se dit que la francophonie, c'est bien. Mais ça, c'est le degré, le dernier niveau d'imbécilité. Chez nous-là, même le mouton, le mouton cogne la tête, on lui cogne la tête. Quand il cogne la tête, il est en train d'éduquer ses enfants. Et puis après, eux aussi, ils savent et se reconfortent. On ne peut pas te cogner la tête et puis tu es là. Tu ne veux que faire les mêmes choses, les mêmes erreurs. Je vous ai déjà dit que Macron a humilié Tisekedi à Kinshasa. En lui disant, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce discours, où Macron dit à Tisekedi, mais ce n'est pas à moi de venir changer les choses en RDC. C'est à vous d'assurer votre souveraineté. Ce n'est pas à moi. Macron l'a dit à Kinshasa. Ce n'est pas mon affaire, ça. Son affaire à lui, il sous-entend que son affaire à lui, c'est soutenir Kagame. Parce que c'est Kagame qui lui donne les matières premières du Congo gratuitement. Donc lui, il n'a pas besoin de vous soutenir. Mais Tisekedi continue à aller vers quelqu'un qui ne cesse de vous échasser. C'est comme, vous voyez, il y a certains couples. Vous voyez un homme ou une femme qui est rejeté par l'autre. Et il insiste, il faut que je sois toujours là. On peut l'insulter, on peut le maltraiter, on peut le violenter. Non, ils sont là, je suis là. J'y reste, j'y suis, j'y reste. Non, ça ne se fait pas. En politique, ça ne se fait pas. Si vous voulez vous faire respecter, vous avez... Ça dit que, écoutez, hier, nous n'avions pas d'alternative. Donc à ce moment, on est condamné, on était condamné. Aujourd'hui là, nous avons une alternative, mais alors, pas la moindre, la grande, la grande alternative. Et cette alternative, c'est quoi ? Mais c'est les BRICS. Avec les BRICS là, vous avez tout. Vous avez la protection, vous avez la sécurité, vous avez l'économie, vous avez les investissements, les BRICS. Tous les pays qui frappent à la porte des BRICS, pour la plupart, ce sont des pays qui ont une économie solide. Quand on vous parle de l'Indonésie, le Malawi, ça dit que la France ne peut plus parler devant l'Indonésie. Les amis, c'est quoi ça ? Quelles sont ces matières ? Vous avez peur des sanctions ? Mais le Congo a déjà été sanctionné. L'Iran a été sanctionné. Regardez l'Iran aujourd'hui à l'arme nucléaire. L'Iran a été sanctionné, mais l'Iran a la chose en question. C'est pour ça que vous voyez qu'Israël hésite. Les Américains interdisent à Israël de riposter contre l'Iran. Ils disent non, ne fais pas ça. Parce qu'ils savent qu'eux là, ils peuvent nous humilier. Ils peuvent humilier l'OTAN. Donc cette ministre, il n'a rien à faire. Il n'y en a qu'à se taire. Pourquoi aller sur ces chaînes ? Déjà, son président parle. Le président fuit l'humiliation. C'était tellement trop. Parce que les Congolais parlaient tellement trop que lui n'arrivait plus à rester là. Il se sentait mal à l'aise. La ministre dit que non, c'était bien. Elle dit qu'Emmanuel Macron a corrigé et maintenant sur la même longueur d'onde que la RDC. Mais alors, que l'on condamne, que l'on ne condamne pas, ce n'est pas le problème de la RDC. Le problème de la RDC, c'est d'aller, de changer de partenaire. Chercher des partenaires qui vont équiper son armée et son armée va faire la guerre. C'est tout. Ce n'est que comme ça qu'on va se faire respecter. Vous voyez comment les Américains essaient de changer un peu l'attitude. Mais avec cette façon de faire là, vous avez même les Américains qui sont déjà menteurs. On va lui baiser la gueule. On va blaguer avec lui, vous allez voir. Quand il est en train d'ouvrir tout, vous allez voir comment on va lui baiser la gueule. Très bien au pluriel. Les Américains sont champions dans ça. Madame Kazadi, si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Parce que Emmanuel Macron n'a rien dit de bon. Emmanuel Macron, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est d'humilier Tisekedi. Et Tisekedi, la seule chose qu'il sait faire, c'est de se faire humilier. Encore et encore. Vous allez le voir encore demain à Paris. Je vous donne. On peut même mettre la main au feu. Tisekedi ne fera pas un an sans venir à Paris à la demande de Macron. Si Macron lui dit, je veux te voir là. Vous allez voir, Tisekedi va courir. Sous prétexte que Macron va maintenant condamner. On n'a pas besoin des condamnations de Macron. On n'a pas besoin de l'intervention de Macron. Si le Congo est un État souverain, sa souveraineté doit être assurée par des Congolais. Ou par des Africains. Pas les Africains tordus, pourris, génocidaires, comme Paul Kagame. On lui pose la question de savoir, mais Madame Oshiku Wabo, vous pensez que ça ne pose pas un problème, un frein ? Mais bien sûr. Bien sûr. Elle dit, nous observons les résultats. On n'a même pas besoin d'observer le résultat. Là où commande le singe, le Saint-Pongé ne peut pas partir en prison. C'est incroyable. On dit qu'il y a eu une résolution finale, le texte final, une résolution comme quoi les troupes rwandaises devaient quitter la chaîne, l'intégrité territoriale du Rwanda, et plutôt de la RDC. Et le Rwanda a émis des réserves. Bien sûr. Le Rwanda doit émettre des réserves. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que le Rwanda est venu là-bas pour jouer avec vous ? C'est vous qui jouez avec le Rwanda. C'est le Congo qui joue avec le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui joue avec vous. Quand on dit que cessez le feu, ceux qui respectent que cessez le feu, c'est l'armée congolaise. Alors que l'armée congolaise est censée être une armée supérieure. C'est quand même la huitième armée d'Afrique. Et si vous prenez un petit Rwanda, vous croyez que le Rwanda a combien de soldats ? Combien de militaires ? Combien ? On les voit, ils sont même mal vêtus, les soldats rwandais, qu'en massacrent. Ce sont comme des clochards. Et l'armée congolaise n'est pas heureusement pour les Congolais. Et ça, nous devons tous acclamer les Wazalendos. S'il n'y avait pas les Wazalendos, l'armée rwandaise, là, ils auraient déjà occupé Goma. D'ailleurs, vous savez que maintenant, ils veulent prendre Lumumbashi, là où se trouve Moïse Gatoubi. Mais à cette allure, là, avec le comportement de Tissé qui dit, là. Mais bien sûr, ils vont arriver à cela, à leur fin. Donc, madame, quand vous partez sur ces chaînes occidentales, n'allez pas pour raconter votre vie. Parce qu'après tout, vous allez revenir au Congo, là, en tant que ministre. C'est normal, vous n'avez pas d'enfants qui meurent à Goma. Vous êtes à Kinshasa, au chaud. Mais croyez-moi, les Rwandais ne s'arrêteront pas à Goma. Si les Wazalendos baissent les bras, ils vont venir jusqu'à Kinshasa. Ceux qui ont amené Laurent-Désiré et Kabila, c'était qui ? Ce n'est pas les mêmes Rwandais, là. Ce n'est pas Kabila lui-même qui est venu, hein. Non, il n'est pas venu avec les Congolais. Il est venu avec des Rwandais. Ce sont les Rwandais qui l'ont amené dans leur valise. C'est pour ça qu'ils l'ont aussi tué. Emmanuel Macron, ça ne vaut rien. Vous avez entendu ce que le ministre, le premier ministre israélien a dit à Emmanuel Macron ? Il a dit carrément que la France n'est pas un pays civilisé. Emmanuel Macron est con. Ça, c'est Netanyahou, ce n'est pas moi. Netanyahou l'a rabroué, l'a grandé comme un enfant. Il est en train de se battre maintenant pour faire un retropédalage. Comme d'habitude. Vous savez, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait avec Tisekedi, c'est quand il vient officiellement, il raconte toute sa vie, il insulte Tisekedi, il l'humilie. Et puis après, quand il part à la conférence de presse, on s'en fout de la conférence de presse. Les faits sont de là. Le dommage a déjà été causé, madame Kazadi. Le dommage a déjà été causé. Les Congolais ont été déjà humiliés. L'Afrique a déjà été humiliée par un voyou, un vaurien. Madame, Emmanuel Macron, c'est un vaurien. C'est le plus médiocre des présidents de la Vème République. Les autres étaient aussi des tueurs, mais lui, il est tueur et bête. Il a les deux à la fois, tueur et bête. Les autres étaient des tueurs un peu intelligents. Emmanuel Macron ne vaut rien. C'est vous qui lui donnez. C'est-à-dire que c'est avec des gens comme le Tisekedi qu'Emmanuel Macron se donne des ailes. Sinon, Emmanuel Macron n'existe plus. Vous savez comment on l'a rabaissé, là, dans le Sahel? Vous savez comment Assimi Goïta... Emmanuel Macron a invité Assimi Goïta. Pas convoqué comme il fait avec Tisekedi. Tisekedi le convoque. Assimi Goïta, il l'invite. S'il te plaît, viens. Assimi Goïta a refusé. Emmanuel Macron décide. Moi, je viens te voir. S'il te plaît, laisse-moi au moins te voir dans les yeux, là, parce que tu es trop important pour moi. Assimi Goïta dit, je ne veux pas te voir. Si tu veux venir au Mali, je te laisse quand même venir au Mali faire le tourisme pour voir comment nous avons récupéré l'entièreté de notre territoire. Voilà ce que Assimi Goïta a dit Emmanuel Macron. C'est pour ça que vous n'avez pas vu Emmanuel Macron au Mali. Assimi Goïta a dit, je ne peux pas vous tendre ma main. Je ne salue pas n'importe quel idiot. Qu'est-ce que Assimi Goïta a de plus que Tisekedi? Tisekedi, c'est un homme. Il peut dire, faire la même chose. Vous allez me dire que c'est l'uniforme. Non, ce n'est pas l'uniforme. Ce n'est pas l'uniforme qui parle. Voilà. Non, les Africains ont tendance à se plaire quand on les humilie, quand ils sont rabouroués. Ce sommet-là, Madame Kazadi, sachez-le que le sommet-là, c'est vous qui trouvez que le bilan est positif. Eux-mêmes, les Occidentaux, ils disent que c'est un échec. Je reprends. Les Occidentaux, les chercheurs, comme nous autres, moins que nous, parce que nous, c'est la dernière classe. Eux, ils disent que ce sommet est un échec. La France est un pays à genoux. C'est l'Afrique qui donne de la valeur à la France. Il faudrait que les Africains arrêtent ça. De Gaulle a eu une place au Conseil de sécurité de l'ONU à cause des Africains. Parce qu'il a dit, moi, j'ai des colonies. Et c'est de l'argent que je vous apporte. Et les matières premières. C'est là qu'on l'a laissé venir s'asseoir à côté des grands. Sinon, la France n'aurait pas un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. On a chassé la France dans les grandes réunions qui ont suivi. Notamment celle de Post-Dame. On a chassé de Gaulle. Je dis bien chassé. Donc, jusqu'à quand nous allons continuer à donner de la valeur à quelqu'un qui ne nous respecte pas ? La France est le pen-holder de l'Afrique francophone au niveau des Nations Unies. Toutes les résolutions des Nations Unies concernant l'Afrique, notamment francophone, c'est toujours la France qui les rédige. Quand vous voyez l'embargo sur le Congo et on n'informe même pas le gouvernement congolais, c'est la France qui rédige. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est la France qui rédige ces accords. Dieu merci qu'avec les BRICS, l'ONU est en train de perdre sa valeur. Madame Kazadi, vous devrez comprendre la géopolitique. Quand on est ministre, aujourd'hui, on doit savoir ce que c'est que la géopolitique. Vous aurez, vous en tant que ministre de la francophonie, vous serez la première à demander à Tisekedi de ne pas de sortir de la francophonie. Vous ne pouviez pas rester là-bas alors que votre président est rentré de façon anticipée. même s'il a d'abord suivi à toutes les événements, parce qu'il voulait qu'on le voit avec Macron, danser avec Macron. Mais il fallait qu'il reste là jusqu'à la fin. Il peut acheter un appartement à Paris et puis qu'il vive à Paris. Ce serait nettement mieux. Au lieu d'être, de venir au Congo pour être président, que l'on humilie n'importe où. ça suffit. Vous avez vu comment Xi Jinping a reçu Tisekedi ? Et avec ça là, Tisekedi va encore se faire humilier devant Macron ? Il a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Xi Jinping parraine soutient la RDC pour que la RDC fasse sa demande aux BRICS. Le président chinois Emmanuel Macron a voulu seulement assister à une réunion en Afrique du Sud. Les BRICS ont dit non, on ne va pas te voir. Mais lui, Tisekedi, il est sollicité par les BRICS. Il dit mais écoute, viens avec nous, on va t'aider. Tu vas sortir de cette galère. Tu vas sortir des mains de ces prédateurs occidentaux qui ne valent grand rien. Vous voyez à quel point Tisekedi lui-même est en train de réduire, de rabaisser tout un pays, toute une nation ? Macron, lui, il veut assister. Au moment où je vous parle, le secrétaire général a manifesté aussi sa volonté d'assister à une réunion. Je ne suis pas sûr qu'on va le laisser participer. Tisekedi, il est sollicité par les grands de ce monde. La Chine, première puissance économique du monde. La Russie, première puissance militaire du monde. Vous avez vu comment les gens sont en train de l'Ukraine, tout le système de défense ukrainien, ça ne vaut absolument rien devant la Russie. La Russie a tout neutralisé, tout dépassé. Et Tisekedi continue à lécher le cul d'un minable comme Emmanuel Macron. Ça suffit. Nous voulons un président qui nous respecte et qui se fait respecter. Comme ça, nous le respecterons. Si ce n'est que comme ça, on n'a pas de respect pour lui. Soyez bénis les gars.